C'était le feu quand Henri Roselmec est arrivé, c'est incroyable. Non mais sauf que c'était le feu et on se disait « Oh ça y est, mais demain la télé va changer ! » Sauf que ça n'a pas été le cas. Ça a été très lent et c'est encore un combat aujourd'hui. Mais par contre là, ces deux dernières années, j'ai vraiment l'impression que les responsables de médias comprennent que c'est un enjeu qu'ils seront obligés de faire avec parce que celles et ceux qui les regardent sont aussi métissés que nous et qu'ils n'ont pas le choix parce que sinon ils vont se louper et que tous les gens qui sont là iront sur Internet et ne regarderont plus la télé, tout simplement. Donc il y a cet enjeu-là. Donc je pense que dans les directions de chaîne, tu as quand même des gens un peu militants, citoyens, concernés qui disent « C'est normal, ils ont grandi avec des gens d'origine maghrébine, des Asiates, des gens d'origine africaine, des Noirs… » Et ils se sont dit « Ah bah ouais, peut-être qu'il faut qu'il y ait tous ces gens-là aussi qui soient représentés. » Mais je pense que c'est des histoires d'éducation. Mais tant qu'on a des gens qui ne se rendent pas compte et qui vont nous prendre que pour un enjeu commercial, ce sera déjà ça, mais ce ne sera pas assez.